Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'énorme clash entre Julien Tanty et Marc Blatta. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Marc est un ancien candidat de télé-réalité qui vit aujourd'hui à Dubaï. Cet ami très proche de Jazz et Laurent dénonce régulièrement les placements de produits de certains candidats de télé-réalité. Marc est d'ailleurs de plus en plus critiqué par les internautes qui estiment qu'il n'est pas assez neutre. Ces critiques se sont d'ailleurs amplifiées depuis la polémique autour du nouveau site de Jazz. Si vous n'avez pas suivi toute cette histoire, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Et depuis quelque temps Marc s'attaque régulièrement à Manon et Julien Tanty. Le couple a d'ailleurs voulu porter plainte contre lui. Mais aujourd'hui le clash est reparti de plus belle. Sur son compte Snapchat, Julien a soutenu un homme politique qui se présente au municipal de Marseille. Selon Marc, ce membre du parti Les Républicains serait clairement islamophobe. Très énervé, il balance sur Julien Tanty et ça fait très mal. Le Marseillais ne s'est pas exprimé sur le sujet, mais depuis il a supprimé le snap. Je vous laisse avec la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. L'équipe, Julien, Julien Tanty, je t'envoie un petit message là. Ce n'est pas un message méchant. Parce que tu as vu, j'aurais pu tomber dans le délire de... Il savait, etc. Je pense que tu ne savais pas. Mais le politique que tu as partagé là. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Les gens de politique là qui viennent nous voir sur mon réseau. Je ne pense pas être le seul, la preuve. Tu en es la preuve vivante. T'as vu, il ne faut pas se mélanger avec la politique. Il y a des grands artistes, des grands chanteurs. Ils l'ont dit. Il ne faut pas se mélanger avec la politique. C'est une dinguerie. Il peut arriver des sacrés problèmes, surtout à Marseille. Donc je ne sais pas si tu as été menacé pour partager un islamophobe. Mais il faudrait bien que tu regardes son cursus. Parce que c'est un putain d'islamophobe et il fait partie du FN. En tout cas, il essaie de rassembler avec le FN. Donc, t'as vu, on te laisse moins de 24 heures. Tous les Comoriens et... Ouais, tous les Comoriens et les musulmans. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit. Ouais, les Comoriens et les musulmans de Marseille. Il l'a eu le rapport en fait. Tu parles d'un pays, d'une religion. Bon bref. C'est les gogoles que tu as partagé là. Ouais, donc tu vois, la prochaine fois, au lieu de laisser dire à madame, on va porter plainte contre lui à Dubaï. Ce serait bien que tu regardes bien la vraie vérité en face. Mais en tout cas, je t'invite à venir à Dubaï. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci, mon ref. Vous pouvez venir porter plainte. Vous êtes les bienvenus. Hé ! Ouais, donc ! T'as vu ? J'aurais pu dire « Ouais, c'est un islamophobe ! » T'as compris ou pas ? Bah oui, frérot. Moi, je t'ai dit. T'as vu, j'aurais pu faire le mauvais mec avec toi. C'est un islamophobe, tout ça. Mais bon, on va quand même te laisser le bénéfice du doute parce que quand même, d'accuser quelqu'un d'islamophobe, c'est lourd de sens. L'autre, je l'ai accusé parce que lui, on est au courant. Il l'a dit déjà. Mais toi, étant donné que quand même, t'habites à Marseille, il y a une forte population de musulmans là-bas. Ce serait bien que tu dis ouvertement. « Désolé, je m'excuse. J'ai partagé à un mec. Mais moi, je n'ai pas fait exprès. T'as capté ou pas ? T'as capté ou pas ? » Ce serait bien que tu fasses ça. Parce que si tu ne le fais pas, je serais là. Fallait pas dire ça. Fallait pas parler. Vous avez parlé, maintenant, voilà. T'as parlé, j'ai parlé. Il y en a, ils parlent chinois. Nous, on ne parle pas chinois. Ching chong chong, c'est pas pour nous. Donc maintenant, ça dit quoi ? Tu continues à valider ce que t'as partagé ou tu vas t'excuser ? Ou tu vas juste supprimer la photo pour faire bluff ? Parce que nous, il n'y a pas de bluff, nous. Il a quand même validé le bougrin. Il a mis la petite émoticône verte. Fallait la chercher, l'émoticône, etc. Bref, t'as validé un islamophobe, on est d'accord. Bon, bref, l'histoire, elle n'est pas là. Hé, mon pote. Là, je vais dire un truc que les gens ne sont pas censés savoir. Vous vouliez, toi et ta femme, porter plainte contre moi ici. Soit disant, je n'aurais pas respecté des lois, etc. Wallah, je jure devant Dieu. Wallah, Wallah, Wallah. Je te paye le billet d'avion à toi et ta femme pour que vous veniez ici porter plainte contre moi. C'est bon ou pas ? C'est moi, je te paye le billet. J'ai parlé français. Il n'y a pas de truc. Je te paye le billet. Je t'invite. C'est moi, je te paye le billet. La prochaine fois, t'as vu, avant de parler, se hâter dans quelque chose. Surtout ta femme. Ouais, vous verrez, vous allez voir, j'ai appris quelque chose. T'as rien appris du tout. T'as surtout appris que ton mari, c'était un putain d'islamophobe. Et je jure devant Dieu que ce serait mieux que tu fasses, comme certaines personnes qui habitent ici, quand vous avez des liens de parenté ou des casseroles islamophobes, Wallah, que vous n'allez jamais ouvrir vos bouches. Donc maintenant, je vous ai éteint. Fermez-la à tout jamais. Bon, Naka, t'étais pas sur la playlist. Je m'occuperai de toi plus tard. Mais c'est pour éviter que tu supprimes la photo comme un petit mignon. T'as vu les petits mignons quand ils suppriment les photos ? Bon bref, Naka, je te mets de côté. Les gens, ils ont vu là. Toi aussi, tu fais partie de la team. Avec Kevin aussi. Kevin, lui, c'est encore pire, lui, quand je vais. Oh là là. Et là, la playlist, c'est quoi ? Julien, Naka. Non, Julien, Kevin, Naka. Naka, c'est le dernier. Parce que lui, je l'aime bien. Il est un peu beau gosse. Ouais, mais je vais terminer quand même. Eh, bref. Eh, la famille. Bon, écoutez bien. Bon, la famille, on va terminer le dossier de Tati. Ouais, ouais. Ben, quand même, pendant qu'on y est, il vaut mieux le terminer. Il vaut mieux battre le fer pendant qu'il est chaud. Ouais. Donc, écoutez bien, la famille. Parce qu'il y en a, peut-être qu'ils ont encore des doutes. Et moi, tout à l'heure, t'as vu, tu comprends. C'est normal. Il ne faut pas être toujours dans l'attaque directe. Mais bon, là, ça y est, je crois. Il faut dire la vérité. Et Julien, avec l'ouverture du salon de la fratrie, là, je ne sais pas quoi. Il a fait, genre, une soirée, rendez-vous à tel restaurant. C'est son pote. C'est le restaurant de son pote. Son pote. C'est son restaurant, son pote, son gars. Son gars S. Je n'ai pas capté. Et apparemment, le resto, il refuse les femmes voilées. Restaurant islamophobe. Mais on ne parle pas d'un truc qu'il y a 10 ans. On parle de là, là. On ne parle pas de... On parle de là. Donc là, je vais vraiment dire des dingueries. Je suis bandislamophobe. Bon, la famille. Non, je n'ai pas le rhume. Ça, c'est la fin de carrière. Ce message s'adresse à toutes les personnes. Ouais. On avait dit qu'on termine des carrières. Le peuple, qui peut ? Personne. On l'a dit déjà. Pourquoi vous ne nous croyez pas ? Pourquoi ils ne nous croient pas, chéri ? Je ne comprends pas. On leur a dit qu'il peut. Point d'interrogation. Ils ne comprennent pas. Bon, bref. La famille. Quoi ? Ouais, le karma. Ouais, les histoires de karma du net. Bon, bref. Je pense que tu le sens bien. Donc, écoute. Ce message s'adresse à tous les influenceurs. Quand on sait des histoires d'antisémitisme, bizarrement, tout le monde s'écarte. Attention, à la fin, un tweet en 1968. Tuez lui, sa carrière. Et là, je t'ai sorti un truc d'il y a moins de 24 heures. Je t'ai sorti un truc d'il y a moins de 3-4 jours. Vous allez faire quoi, les productions ? Vous allez continuer à le laisser faire de la télé, lui ? Donc, le message, il va être très, très clair, là. Il va être même plus que clair. Toutes les personnes de la télé qui vont continuer à se napper avec ce mec, à le valider, à faire la mif, le sang, le sang, on est ensemble, etc. Eh bien, on sait vous êtes avec qui. Et faites pas semblant que vous avez parlé sur le message. Vous l'avez très bien reçu. Donc, donnez tout votre soutien, là. Donnez-le à votre pote. Et on va voir. Y'a pas de problème. Donnez-le à votre pote. Toutes les personnes qui cautionnent ce mec-là, vous cautionnez des islamophobes. Je vous en ai donné les preuves. Ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de dire qu'il savait pas. L'autre, il transporte de la coke, il savait pas. L'autre, il fait ça, il savait pas. L'autre, il traite les musulmans, il savait pas. Mais quand une meuf, elle fait des tweets comme Manel, elle savait, frère. Ouais, Manel. Ouais, Manel. Manel. Il sait qu'on est même pas les noms. Eh ouais, chez vous, personne ne sait, vous. Chez vous, personne ne sait. Vous faites des trucs, personne ne sait. Eh, c'est fini les excuses. T'avais qu'à savoir. Donc, bref, on va commencer. Moi, je vais dénoncer toutes les personnes qui commencent à te valider. Donc, t'as vu ton soutien là, ton argent. Je vous avais prévenu, votre argent, il sert à rien. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Moi, j'ai prévenu, les personnes qui sont potes avec cette personne, c'est exactement à quoi elles s'exposent. Elles s'exposent. Je suis désolé. Moi, je suis désolé. Qui va me parler ? Qui va me parler à moi si je suis antisémite ? Personne. Personne, la famille. Parce que les m**** vont se dire, moi, je ne traîne pas avec des antisémites. Et ils auront raison. Parce qu'on ne traîne pas avec des racistes, ma gueule. On ne traîne pas avec des racistes. Tu veux être validé en tant que raciste ? Tu vas traîner avec des racistes. Affiche-toi avec Jean-Marie Le Pen. Pourquoi tu viens te valider ici, là ? À Marseille, en plus, pourquoi tu veux te valider ? Mais on ne va jamais te valider. Espèce de grand-cissera. Donc, je vais t'expliquer. Là, ça va être très clair. Toutes les personnes qui t'auront validé, les personnes qui vont continuer à être amies avec toi. Tu as vu ? À te follow. On va voir les gens s'ils ont une grosse perte de coronesse. Au début, les gens, ils font semblant. Mais de toute façon, il ne va rien faire. Il ne va pas faire de bruit. En quatre mois, vous connaissez tous mon blase quand vous mangez ensemble. À Marseille, vous parlez sur moi. Vous me critiquez. Vous m'insultez. Et vous pensez qu'on n'a pas de ce fort. Jusqu'à qu'il y en a certains d'entre vous, ils répleuent. Ils appellent leur patron. Stop, dis-lui, il arrête. Dis-lui, fais pas ça. Dis-lui, il dit pas ça, etc. Et tu sais très bien de quoi je parle, puisque tu étais prêt à porter plainte. Donc, ne fais pas semblant que tu ne me connais pas. Parce que là, ça sent vraiment, 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 vraiment très... Une grosse fin de carrière. Donc, moi, je ne blague pas. Je l'ai dit, je ne parle pas chinois. Donc, maintenant, on va bien voir qu'ils continuent à te follow, etc. Et une par une, on va commencer à poser des questions claires. Français. Tu es p***** avec des islamophobes, oui ou non ? Ah ouais. Restez connectés sur ce snap. C'est une dinguerie, c'est ce qui va se passer. C'est une dinguerie, c'est ce qui va se passer. Ouais, petit message également aux producteurs. Aux producteurs de W9. Et des Marseillais. Est-ce que vous pouvez retirer les gens ? Vous ne faites pas de politique, vous faites des programmes, vous. Vous faites des programmes, vous n'êtes pas dans la politique. Mais par contre, vos pions là, ceux que vous utilisez pour prendre des millions d'euros. Là, malheureusement, ils se sont mouillés, monsieur. Ouais, j'ai encore le respect. Monsieur. Donc, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, virer cette personne-là de vos programmes ? Parce que sinon, vous allez montrer à toute la France que vous avez pris parti pour les islamophobes. Mais quand c'est des autres qui ont des soupçons d'antisémitisme dans leurs réseaux sociaux d'il y a 10 ans, vous arrivez à leur faire du sale. Mais quand c'est vos potes avec moins de 24 heures, sur l'islamophobie, il n'y a rien. Donc vous aussi, on vous voit. Et là, tête d'homme que vous aussi, j'ai des sacrés dossiers sur vous. Arrêtez de croire que vous êtes intouchables. Et ça, j'espère que le message est bien clair. Allez, ciao, ciao ! Alors ? On est jaloux de qui, nous ? On est jaloux de personne ? On jalouse qui, nous ? On jalouse qui, nous avons dit que c'est comme ça.